Musique Bonjour à tous, je me trouve ici au Prioré de Vernel, près de Paris, où se déroule actuellement et pour la première fois une journée souverainiste organisée par les Patriotes, ce parti présidé par Florian Philippot. Leur message, il est simple, ils veulent sauver la France et au cœur de ce message se trouve le Frexit. Ce que je vous propose, c'est de découvrir ça ensemble. C'est parti. Macron, c'est moi qui le paye. D'une certaine manière, c'est ma pute. La nouvelle sainte trinité, Coca-Cola, McDo pour nous. Qu'on veut, c'est du chien ! Que tu aies mal, c'est pas grave ! Parfois, la violence, c'est ça. T'as une certaine vision de la démocratie, ça, hein ? J'suis obligé de me balader avec un drapeau bi. Votre ligne politique, c'est de la merde. Bah, vive la tolérance, alors. Les humains, vivent. Le Frexit, c'est chic ou pas ? Ah oui, c'est chic, mais pour moi. Ouais. Pourtant, ça rassemble pas la majorité des Français, aux dernières élections. Les... les candidatures aux élections européennes. Ouais, mais... Les candidatures du Frexit, ça fait quoi ? 5-6% maximum, au total, quand on les additionne ? Ouais, mais si tu me permets de faire une analogie historique, en 40, t'avais une grande majorité des Français qui se sont ralliés à Pétain, et une petite minorité qui s'est ralliée à De Gaulle, mais parce que De Gaulle avait l'avenir avec lui. Il a vu que le pétainisme n'avait pas d'avenir, et que les alliés finiraient par garnir, et qu'à ce moment-là, la France devait être dans le camp des alliés, et... Le Frexit, c'est le sens de l'histoire ? Et le Frexit, je pense que c'est le sens de l'histoire, oui. Je pense que maintenant... pour l'instant, on est peut-être minoritaire à vouloir un... un véritable Frexit, mais je pense que... de plus en plus de gens, on se rallient à nous... De toute façon, si on le fait pas volontairement, l'édifice finira par se casser sur notre gueule, à mon avis. C'est quoi, le souverainisme ? Ah, je te l'ai dit, c'est France ou pas France, et nous, on veut que la France continue. Voilà, simple. Simple. Nous, on veut exister, être libre, que nos enfants soient libres. Et ça, c'est pas négociable. On a bien le droit de vivre. Et ça, le souverainisme, c'est une volonté de vivre. Et c'est ça qui est en danger aujourd'hui ? Bah, si tu veux, comme dirait Minus et Castex, hein, vu qu'il vient d'être nommé, euh... tout peut pas se décider à Paris, le problème, c'est que plus rien se décide à Paris. Hein ? Donc euh... Moi, j'appartiens à un peuple qui a une certaine idée de la liberté, une certaine idée de ce que c'est un mec debout. Bon. Si on veut qu'on se mette à quatre pattes et qu'on se mette dans les fers, moi, j'ai pas de problème, mais ça sera sans moi. Donc euh... oui, c'est en danger. C'est en danger parce qu'on a pris l'habitude de ramper, on a pris l'habitude d'être à quatre pattes, on a pris l'habitude de se rouler par terre, et ça, très peu pour moi. Tu sais, moi, je suis un paysan arthritique, moi, je peux pas trop me mettre à genoux, tu vois. Je suis consanguin, moi. Tu vois ? Tu es comme Léonidas devant Xerxes. Ouais, voilà ! Tu vois, là, t'es claque ! Tu vois, là, là, tu vois, je suis claqué. Mais alors, c'est vraiment pas de mauvaise volonté, tu sais, je suis un gentil garçon, moi, la passe. Quand je vois l'acharnement, la violence qu'on a abattue sur des gens qui sont sortis dans la rue pour dire on n'en peut plus, à coups de LBD, de gaz lacrymogène, de matraquage, de garde à vue, de comparution immédiate et d'amende. Et quand je vois, il y a quelques semaines, ce tohu-bohu, cette mascarade anxiogène de Dijon, où nos compatriotes, pendant 72 heures, n'ont pas vu un seul fonctionnaire des forces de l'ordre, mais où sommes-nous ? Qu'est-ce que c'est ce régime bidon, ce régime de poudre de perlapimpin ? Si on passe par le Frexit, on passera par le RIC, c'est-à-dire qu'il faudra un référendum, éventuellement d'initiative citoyenne, pour justement légaliser, donner une légitimité populaire à cette sortie de l'Union européenne. Ça ne va pas se décider dans un cabinet avec des technocrates, ça sera une décision populaire. Rien ne se fera sans le peuple, ça c'est une certitude. Donc c'est pas compliqué. Donc si le parti, le plus grand parti de France, c'est-à-dire les absensionnistes, décident d'aller voter et de sortir de l'Union européenne, ben ça se fera. Je suis né en 80, j'avais 12 ans à l'époque de Maastricht, je me souviens très bien. On y croyait. On y croyait, on se disait, ben ouais, ça va être merveilleux, tout ça. Maintenant, on l'a, le recul. Donc il faut faire preuve d'intelligence et de raison. On l'a, le recul, ça fait 28 ans, maintenant. Voilà, moi j'ai vu, j'ai évolué et tout ça, j'ai... j'ai remis en question les 10 sourds que j'ai entendus. C'était unanime, je me souviens très bien, j'avais 12 ans. Mais bien sûr, mais t'étais anti-européen, t'étais anti-Maastricht, mais t'étais un néo-nazi. Bon. Maintenant, c'est bon. On a vu, là. 28 ans, ça devrait suffire. Des fois, on compare les souverainistes aux collabos, à Pétain, ou je ne sais quoi. Par exemple, je me souviens qu'à une époque, Mélenchon disait que le retour au franc, c'était du pétainisme. Mais ça me paraît complètement stupide, le retour au franc, c'est le retour à une monnaie nationale, et donc à une indépendance nationale. Est-ce que Pétain incarnait ça ? Non, il incarnait la soumission aux Allemands. À l'heure actuelle, qui est soumis aux Allemands ? Souverainisme, fascisme, non. Souverainisme, c'est juste se maîtriser son... son propre destin. C'est ne pas avoir des... des entités supranationales qu'on ne contrôle pas, qui nous disent ce qu'on doit faire pour l'éducation, euh... pour la santé, pour... le budget. C'est tout. C'est mettre chez soi. Tout à fait. C'est tout. C'est ça, le souverainisme. Nos convictions, c'est le Frexit. La sortie de la France, de l'Union Européenne, de l'Euro, allez, j'y ajoute d'autres choses. De Schengen, de la CEDH et de l'OTAN ! Que la servitude va mal à la France, ça ne lui va pas bien, la servitude. Nous ne sommes pas faits pour ça. Nous sommes faits pour être fiers, libres, indépendants. Nous sommes la France. Nous avons créé une monnaie, il y a plus de 600 ans, qui s'appelait Lefranc. Pour avoir un roi libre. Et nous n'allons pas abdiquer devant tous ceux qui se complaisent sous les tutelles. Ça n'est pas notre genre, et je sais que ça n'est pas votre style. Décidons, comptez sur moi, je vais mettre la pression. Décidons d'une association, d'une maison commune, avec des fondations, avec un toit, avec des murs, des fenêtres, une porte grande ouverte. Dès la rentrée, et pas après. Dès la rentrée. Ayons un nom, un nom, un nom connu de tous les Français, qui consolidera ce qui existe et non pas s'ajoutera. Non, il n'est plus temps d'ajouter, il n'est plus temps de diviser. Maintenant, il faut consolider, il faut agréger, il faut rassembler, il faut unir. Nous n'avons pas d'autre chose à faire dans les semaines qui viennent. Je suis très optimiste pour la suite, car je suis convaincu qu'un déclic dans l'opinion française est en train de se faire. Et c'est là qu'on a une responsabilité extravagante, gigantesque. Si nous, souverainistes, gaullistes, patriotes, républicains, de gauche, de droite ou d'ailleurs, si nous, on n'est pas capables de mettre de côté les petits égaux, les petites obsessions, si on est obsédé par des nuances entre nous, alors même que les Français commencent à comprendre que l'indépendance est la craie du sursaut national. Mais comment allons-nous rassembler si nous ne sommes pas capables de nous rassembler nous-mêmes ? Vous aimez notre travail ? Pour qu'on devienne plus fort, c'est très simple. Devenez contributeur du Média pour tous. Un lien s'affiche à l'écran, à vous de jouer. Question très simple, très bête. Qui tu verrais en 2022 parmi l'offre souverainiste ? Là, si tu veux, avant tout, on fait l'unité des bases. Avant tout, on fait l'unité des bases. Qui sont la langue de bois ? Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Non, si tu veux. Je vais dire pourquoi, parce que ça, c'est nos bases qui doivent en décider, c'est pas moi. Moi, tu vois, si tu veux, je vais dire une chose, n'importe qui, du moment qu'on explose le mecton. Tu vois ? N'importe qui. Et en tout cas, vu que tu veux du croustillant, je vais dire qui ce sera pas. Ce sera pas Marine Le Pen. Ça, je te le dis. Parce que Marine Le Pen, c'est très simple. Théorie... Tu sais, théorème de la chèvre morte, tu mets Marine Le Pen quelque part, tu mets une chèvre morte en face, elle est élue. Tu vois ? Donc si tu veux, c'est ce que... Qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, le Front National est... pas le peuple qui vote pour, pas assez sympathisant. Mais son appareil est un auxiliaire du pouvoir. Et le... et le pouvoir fera tout pour la maintenir. Mais c'est un auxiliaire du pouvoir qui aspire 30-40% de l'électorat au second tour. C'est ça, le problème ? C'est quand pour lutter contre ça ? C'est... Bah, le gros problème, c'est que soit... alors, si tu veux, soit tu peux te dire que deux ans, c'est long, et qu'il peut se passer beaucoup de choses, des problèmes financiers, des problèmes judiciaires, y'a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Soit tu... peux essayer, parce que nous sommes des gentils garçons, humanistes, inclusifs et sympathiques, euh... de... d'en appeler à la responsabilité de Marine Le Pen, mais je suis pas totalement certain que ce soit le... la plus grande quali... qualité du clan. Voilà. Et de la... et de la SARL montre tout. En clair de... de lui dire, laisse la place, euh... Bah, je crois que... je vais... je vais te donner un exemple, faut pas avoir fait vra... faut pas être un grand clair pour le penser, vu que même M. Ménard, qui est quand même pas... peu suspect d'un patriotisme... ardent, euh... l'a dit. Elle ne gagnera pas. Et ça, c'est un fait. Alors, après, faut savoir si on veut témoigner ou si on... et si on veut perdre, si on veut être des losers magnifiques, moi j'en ai marre de perdre. Et c'est une machine à perdre. Est-ce que tu penses qu'une alliance... bon, euh... je reprends ce terme, souverainiste ? Ouais. Te semble quelque chose de probable ? Euh... ça viendra du bas, pas du haut, parce que les politiciens, par eux-mêmes, roulent pour eux-mêmes. Et donc, il est très difficile de convaincre les politiciens de savoir mettre leurs ambitions personnelles et électorales, euh... en deçà du... d'un... d'un combat général. En revanche, les militants comme nous, euh... sont des gens qui, eux, n'en ont rien à foutre. Ils prétendent à aucun mandat électoral, donc, euh... leur but du jeu... Pour eux, le... le but, c'est simplement de faire avancer une cause. Et s'il faut, justement, avoir le maximum de monde, pour faire avancer la cause, les alliances euh... objectifs doivent être faites. Donc c'est, pour moi, aux militants de pousser en ce sens-là. Il y en a beaucoup qui le font. Mais faut pas compter sur les politiciens pour réussir à le faire. Ils ont toujours leurs ambitions personnelles qui viennent les euh... troubler le jeu, on va dire. J'appelle tous les souverainistes à mettre de côté leurs petites obsessions, hein... et à se... aller à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi ? C'est battre Macron. Voilà. Parce que Macron, c'est euh... la mondialisation, la disparition définitive de la France. Et pour cela, il faudra que tous les souverainistes se rassemblent le moment venu. Et si je viens ici, comme j'ai été à la fête du Brexit euh... chez Asselineau, c'est pour que, déjà, les gens se connaissent, comprennent qu'ils ont plus en commun que de différences. Et les différences, on les met de côté. Voilà. Et il faut comprendre qu'on s'en fout de l'article 50, qu'on s'en fout euh... 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 de si ça s'appelle Brexit ou si ça s'appelle l'indépendance de la France ou Frexit, que l'important, c'est de donner aux Français une feuille de route où on leur dit, voilà, on va vous rendre votre pays progressivement avec une feuille de route sur lequel on s'entend. Ça veut dire un travail qui va être fait dans les deux ans qui viennent pour proposer aux Français une feuille de route. Et puis voilà, et puis ça va se faire naturellement. Mais il y a urgence à ce que les gens se connaissent déjà, se rassemblent et arrêtent de faire des fixations obsessionnelles qui les divisent. Quand... quand le pays est en train de disparaître. Tout simplement. C'est ça l'enjeu. Voilà. Donc moi je ferai ma part du chemin et j'attends que les autres fassent leur part du chemin. Mais je vais vous dire, c'est pas les petits coques qui l'emporteront, c'est euh... les gens qui sont ici qui obligeront euh... les partis à se... à s'ouvrir sur les autres. C'est ça qui est important. Nous, moi j'ai un message d'ouverture. J'ai dit à mes adhérents, ouvrez-vous, allez voir les autres, euh... On va travailler en commun, on va sauver la France en commun, c'est ce qu'il y a de plus important. Quelle chance d'avoir une primaire souverainiste ? Pour 2022 ? Je sais même pas s'il faut une primaire. Enfin moi, s'il faut une primaire, je soutiendrai le processus. Je pense... moi je vais vous dire, on prendra pas le pouvoir par une... une élection avec trois mois de campagne avant. Ça marchera pas comme ça. C'est évident. Il y a trop de propagande. Il y a trop de... de... de propagande ancrée dans les têtes depuis la petite enfance à l'école. Il y a trop de médias. Il y a trop d'argent en face. Ils ont tous les moyens, on les a pas. Donc c'est pas en trois mois de campagne qu'en 2022, par hasard, on aura un président de la République souverainiste, frexiteur. J'y crois pas à ça. Par contre, je crois qu'il faut une alliance entre un soulèvement populaire réel, des gilets jaunes puissance 5 ou 10, et en même temps une issue politique, ce qu'on a construit aujourd'hui. C'est un programme sérieux. Les gilets jaunes, à un moment, ils se sont enlisés. Ils ont tourné en rond sur leurs ronds-points. Parce que... Et moi, je les aime bien. Je les ai soutenus. J'y suis allé, moi, sur ces ronds-points. Acte 1. Oui, mais même après, j'y suis allé partout. Mais seulement, à un moment, ils ont refusé de passer... de franchir le cap politique. Il faut franchir le cap politique. On peut pas simplement manifester tous les samedis. C'est bien joli, mais ça mène à rien. Donc il faut, à un moment, avoir un programme sérieux. Donc si on allie les deux, soulèvement populaire et un projet radical qui va à la racine des choses, sérieux, cohérent, c'est l'explosion. On gagne. On gagne. Puisqu'on est majoritaire, déjà. Donc c'est ça, moi, c'est ça, ma stratégie. J'en ai pas d'autre. Honnêtement, c'est peut-être compliqué. Les gens se disent, mais comment on va faire, etc. Concrètement, j'ai pas de solution magique. En tout cas, simplement se dire, bah on se retrouve dans 15 mois, 6 mois avant la présidentielle de 2022, on se désigne un candidat et on va gagner, j'y crois pas. Malheureusement, j'y crois pas. Ça marchera pas comme ça. Pour avoir circulé un peu dans tous les milieux pour faire des interviews, je me suis aperçu que le blocage ne dé pas forcément des gens qu'on catalogue comme étant à l'extrême droite ou à droite. Eux, en général, ils tiennent ce discours-là. Ils sont prêts à tendre la main. Par contre, quand on va voir les syndicalistes, les communistes, etc., là, il y a un vrai blocage. Là, c'est le mur, quoi. C'est fermé. Si on fait le diagnostic jusqu'au bout. Non, je suis d'accord. Je suis prof. Dans une salle des profs, tu dis pas qu'il faut sortir de l'Union européenne. Si tu le dis, tu... Voilà, le dogme. Le dogme. Je n'ai rien ajouté à ce que tu dis. Je suis d'accord. Est-ce que les souverainistes de gauche entendent votre message ? On a l'impression qu'ils sont sourds à toute idée d'alliance souverainiste. Non, mais gauche ou droite, je sais pas. Moi, je me considère pas de droite. D'ailleurs, on a fait un petit test ce matin. C'est amusant parce que notre chauffeur de salle, c'est Valéry, qui a dit qui est de droite et qui est de gauche à un moment. Et en fait, j'ai entendu le même bruit. Ils ont fait oui, droite, et puis oui, gauche. Et c'était le même son, la même intensité. Ce qui prouve qu'il y avait à peu près la moitié. Donc, en fait, on l'a déjà faite, l'alliance. On l'a déjà faite, l'alliance. Simplement, les chefs de partis, la bien-pensance les met parfois à l'extrême-droite ou à droite, dès qu'ils sont souverainistes. C'est une bêtise. C'est pas parce qu'on est souverainiste qu'on est forcément d'extrême-droite ou même de droite. C'est ridicule. Le général de Gaulle, il était pas de droite ou de gauche. Général de Gaulle, il a augmenté le SMIC de 35%. Le François Hollande, il a augmenté le SMIC de 0%. Or, il y en a un qui est dit de droite, l'autre de gauche. Y a pas un problème dans le logiciel, là ? En fin de compte, y a beaucoup de gens qui se disent pourquoi se battre pour la France ? Pourquoi se battre pour la France ? Pourquoi ? Pourquoi combattre ? Ouais, pourquoi se battre pour la France ? Bah, pour deux choses. Premièrement, parce que on est des hommes, la France est notre mère, on défend sa mère. Sinon, on est pas des hommes. On a le choix, on peut renoncer à être des hommes. On peut se mettre à quatre pattes, on peut dire qu'est-ce qui vous dit que je suis un homme et devenir une loutre intersectionnelle. On peut tout à fait faire ça. Mais moi, si tu veux, j'ai été élevé par des hommes qui étaient fiers d'être des hommes, qui se sont battus pour ce pays. Moi, nous, on a blanchi les... on a blanchi les... les sépulcres des champs de bataille pour la France depuis des siècles. Et je ne fais que continuer ce que les miens ont fait. Et je pense que tous les Français, une bonne partie des Français viennent de ça. Viennent d'hommes qui ne se sont pas abaissés, qui ne se sont pas couchés, qui ne se sont pas rendus. Tu vois ? Comme disait Churchill, no surrender. Et la deuxième raison ? La deuxième, si tu veux, c'est que de toute façon, tu peux te dire, si je m'occupe pas de la France, si je me couche, ils m'épargneront. Oui. Le système m'épargnera ? C'est l'idée de se dire que le système... Le système est trop fort. ...a une grosse résilience. Oui, il est lourd. Ça ne va pas s'effondrer. Oui. Ça va se maintenir comme ça à petit feu, on va continuer à descendre tout doucement. Ouais. Mais au fond, ma vie à moi, bon bah je vais la vivre. Ouais, tout à fait. Le seul problème, c'est que t'as ta vie à toi, mais ta vie à toi, et ça d'ailleurs c'est toute la magie du Covid, c'est que t'as des gens qui étaient très sûrs d'eux, et qui là vont prendre la crise économique dans la gueule. Est-ce que... tu vois ? Parce que le gros problème, c'est que ta vie à toi, elle peut continuer. Mais c'est le système qu'il a dans la main. Si le système a un problème, toi t'es une variable d'ajustement. Tu vois ? Tu sais, tant qu'elle est dans ta main, l'abeille ne risque rien. Le problème, c'est que si elle meurt, il te suffit de fermer le poing, et elle est morte. Tu vois ? Donc si tu veux, est-ce qu'on veut être des abeilles dans les mains de plus fort que nous ? C'est dur une vie précaire comme ça, c'est pas une vie d'homme libre ça. Et de toute façon, le système, par sa logique interne, ne peut que se rédire. Pour des raisons qui tiennent à l'accumulation du capital, pour des raisons qui tiennent à des problèmes énergétiques, des problèmes démographiques, c'est ce que j'ai dit dans le discours. Le système va devenir de plus en plus violent, alors on a deux choix. Ils ont le fouet et on a le dos, donc on plie. Et ils ont le fouet et on a le dos, on se redresse. Moi tant qu'à prendre des coups de fouet, je me redresse. Au choix, hein. Tu vois, après c'est une affaire... Après, c'est... Est-ce que... tu vois, il y a une expression du Midi que j'aime beaucoup, c'est avoir une face. Alors est-ce que t'as une face ou est-ce que t'as pas une face ? Moi j'essaye d'avoir la face. Tu es l'homme révolté d'Albert Camus. En tout cas, je suis un homme en colère, ça c'est certain. Parce que je suis un père de famille. Et la colère des pères de famille, faut se méfier. Ouais. Faut se méfier. Hein, parce qu'on sera pas tous, si tu veux, à... On sera pas tous à dire, à faire du... comment dire, du... Des gorges profondes chorizo comme Manuel Valls, tu vois, on sera pas... Y'a pas que des hommes comme ça sur Terre, tiens. Moi si tu veux... Voilà, moi j'ai une enfant en bas âge, ma fille devra vivre dans ce monde. Et des gens... Par... Une action qui n'est pas volontaire parfois, qui est une action systémique... Vont rendre la vie de ma fille difficile. Ce faisant, ils se mettent sur mon passage. Ah, il va être réélu, il faudra attendre 2027. Mais en 2027, y'aura plus de France, mes amis. Et pourquoi on freinait pas là ? La Corse, pour se faire respecter, ils ont mis des bombes. Il va peut-être falloir faire ça. Je suis désolé de le dire, mais... Qui, qui va... parce que c'est... on peut parler de violence, mais qui, à un moment donné, va poser la bombe ? Vous ? Non, 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 non. Vous savez, le policier, à la manière dont vous dites bonjour, il sait à qui vous avez affaire. Si vous dites bonjour monsieur, bon allez, fais-moi avoir tes papiers, puis rentre chez toi. Je vais être très clair, même si je ne sais pas si cet adjectif nous est toujours autorisé. Bon, les amis, n'hésitez surtout pas à nous filer un coup de main en cliquant sur la pièce de Diffran, juste là. Voilà, celle-là. Comme ça, vous, vous pouvez visionner toutes les versions intégrales de nos reportages, et nous, on peut continuer à développer le média pour tous. Merci à tous, et à très bientôt pour de nouvelles aventures.